Il est 9h06, les bourses européennes viennent d'ouvrir. On fait le point avec vous, Eric Seban, trader et coach. On regarde aujourd'hui du côté de l'indice de Francfort, le DAX 40. Alors, est-ce qu'on est entré dans une phase de consolidation, enfin ? Oui, clairement. C'est pour le voir depuis une semaine. Le contexte de fond n'a pas changé, mais en effet, les intentions des opérateurs sont un peu plus claires. Mercredi dernier, on se parlait, on n'était pas encore en double top. On anticipait en effet d'y aller. C'est le scénario principal que je vous avais déjà évoqué il y a deux semaines. On a rallié ce double top avec le 13 août sur des achats de contraintes principalement, dont contraintes techniques qui ont amené le DAX en double top. Et puis, comme vous évoquez également, il n'y a pas eu encore de relais parce qu'en effet, c'est compliqué de savoir d'où pourrait venir le relais. Donc, vous avez bien analysé la situation. C'est la latéralisation, accumulation point haut sur un plan de chartiste que lorsqu'on arrive sur des double top aussi importants, en principe, eh bien, on attend des replis à minima technique qui pourraient être éventuellement suivis de relais pour un retournement de tendance. Mais pour le moment, ce n'est pas ce que l'on a eu. Et justement, c'est assez intéressant de voir ce qui se passe depuis une semaine parce qu'il n'y a pas eu ce repli technique. Il n'y a pas eu de poursuite à part quelques espèces de sorties. On a vu qu'on a un côté un peu plus haut que les plus hauts historiques, mais ça a été temporaire comme escompté également puisqu'il n'y a pas de relais de conviction pour accompagner cette hausse. Si on avait eu une hausse qui était basée sur la conviction, en arrivée au double top, on n'aurait pas tellement attendu. On aurait déjà cassé cette résistance. Là, ce n'est pas le cas. On n'arrive pas à passer au-dessus. Dès qu'on essaie de passer au-dessus, on déclenche quelques stops. Mais comme il n'y a pas de relais de conviction, il n'y a pas de relais haussier, ça repart en arrière. Donc, ça latéralise. Déjà, ça montre bien qu'il n'y a pas de vendeur parce que s'il n'y a pas eu le repli technique, c'est qu'il n'y a pas de vendeur. Mais ça, on n'est pas non plus très surpris puisque j'ai commenté à plusieurs reprises justement la situation de marché. Les haussiers ne sont pas vulnérables. Ils n'étaient pas dans les baisses. Alors, ils le sont encore moins maintenant. Évidemment, là, pour le coup, la latéralisation nous amène à penser que certains allègent des positions. C'est logique sur le plan de chartiste. C'est le moment de le faire, mais certains n'ont pas de soldé. Ils ne sont pas alors qu'ils étaient protégés. Ils n'ont pas soldé maintenant alors qu'évidemment, le marché a. encore une possibilité de monter. Alors, la problématique maintenant, c'est de savoir, encore une fois, d'où va venir le carburant, quel sera le cataliseur pour aller un cran au-dessus. Puisque sur le plan chartiste, bon, on va plutôt dans la direction d'une accumulation et d'une sortie par le haut. Alors, comme sur le plan fondamental, on a macroéconomique de conviction. On ne va pas trouver les gestionnaires en train de payer sur ces niveaux-là. Surtout qu'en plus, vous l'aurez peut-être remarqué, mais les achats spéculatifs aux États-Unis sont quand même à un niveau assez important. Ça va croissant. Donc, c'est déjà des premières indications qui montrent que, bon, il faut y aller avec des pincettes. Donc, peut-être encore activer à nouveau des protections de type put pour justement, pour le cas il y a des trous d'air, se trouver non vulnérable. Donc, la logique, elle va certainement venir sur le plan technique. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être comme logique technique ? C'est la gestion de delta que j'ai déjà évoquée sur les vendeurs de call. Mais elle se jouera dans les deux sens. On aura la gestion de delta qui va se faire sur les calls. Elle se fera également sur les poutres si jamais ça baisse. Et puis, si ça monte sur les calls et que ça rebaisse ensuite, il y aura à nouveau des ventes de ce côté-là. Donc, globalement, ça, ça va s'équilibrer. Moi, je pensais que ça pouvait provoquer un départ, que la spéculation allait en mettre une couche. Là, ça pourrait être également un relais supplémentaire pour une poursuite. Mais dans les deux cas, de toute façon, ce sera temporaire. Donc, on n'aura pas cette conviction pour aller plus haut. Je vous dis, ce n'est pas les gestionnaires de fonds qu'il faut attendre au tournant ici. Ce n'est pas sur ces niveaux de prix qu'ils vont payer. Ils vont peut-être payer un petit peu en bas encore que, bon, ce n'était pas forcément les niveaux de prix sur lesquels ils voulaient intervenir. Mais en tout cas, moi, j'entrevois plutôt une hausse de la volatilité sur justement les poutres. Partant du principe que tout le monde fait le même constat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Le catalyseur à la hausse sera soit spéculatif, soit technique, mais il ne sera pas de conviction. Donc, par conséquent, de courte durée. Donc, c'est très compliqué en ce moment-là, particulièrement aujourd'hui, pour trouver des pistes, pour trouver un scénario avec une bonne probabilité de réussite sur du swing trading. Ça va être plutôt une journée, aujourd'hui et demain, plutôt consacrée à l'intraday qui permettra d'accumuler des écarts pour ceux qui sont disponibles, évidemment, parce que sur le swing, il n'y a pas de visibilité. Pour le moment, il faut attendre quelques jours. La cassure des derniers plus hauts n'a pas été suffisamment franche la semaine dernière. Merci beaucoup pour cette analyse, Eric Sebon. Je rappelle que vous êtes trader et coach.